On a retrouvé tout de suite Dolores Mazzola, elle a dit dans les choses techniques, ça ne veut pas dire incompréhensible, mais effectivement la restauration de tableaux, on l'a compris, c'est un art, c'est pas du fast art, je pense qu'il faut de la patience, il faut du temps. Tout à fait Alain, on n'est pas dans un art qui s'apprend en deux coups de cuillère à peau, j'ai envie de dire, c'est vraiment un travail de longue haleine, un travail de patience, il faut parfois des semaines et des mois pour restaurer une oeuvre. Et il y a une étape un petit peu incontournable, on a parlé tout à l'heure de l'observation à l'œil nu, là on grille un petit peu les étapes, je voulais vous montrer, j'en brûle d'envie, de vous montrer cette étape de nettoyage avec Aldo qui va nous montrer comment on décrase un tableau et comment ça se passe. Alors je vais vous montrer plusieurs tableaux, celui-ci est encrassé et après je vous montrerai le dévernissage sur un autre. Donc vous allez voir qu'il y a des pollutions atmosphériques qui se déposent. Oui ça, ça peut être... Ah là là, oui ! Ah il était ça là ! Voilà, ça c'est de la crasse. Fumée de cigarette, suie, charbon, pollution automobile, bougie, tout ça. Et là, on ne fait que décrasser. Alors là vous effleurez tout doucement le tableau avec un petit coton. Les produits ne sont pas trop agressifs alors du coup ? Non, ça c'est un produit qui est très doux, qui est non ionique, qui est HPH neutre, qui est biodégradable. Parce que vous me disiez, autrefois on nettoyait avec des choses un peu curieuses. Ah, on décapait avant, oui. Quand on lit des textes anciens, c'est assez surprenant. Alors ça a abîmé la couche picturale ? Ça a abîmé la couche picturale, il y a des quantités de tableaux qui ont disparu à cause des restaurateurs. Ah oui, oui, il y a une dame justement en Espagne qui a essayé de faire des choses un peu... La restauratrice octogénaire la plus connue au monde. La fameuse, oui. Alors ça, là du coup, c'est assez spectaculaire comme étape. C'est d'écrassage. D'accord. Le patient, là, est plutôt en bon état, quand on parle d'observation à l'œil nu. On ne peut nettoyer un tableau que quand il n'y a pas de problème d'écailles, de support. Il faut quand même qu'il ait une intégrité. Voilà, il faut qu'il soit en bon état sur le fond. D'accord. On reviendra sur quelques étapes techniques tout à l'heure. Et alors là, sur le deuxième tableau, qu'est-ce que vous allez nous montrer ? Je vais vous montrer. Il est magnifique, celui-ci, une composition florale. Des vernissages. Alors, des vernissages, pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'est pas encrassé. Ce tableau. Ah bon ? Parce qu'il a été vernis sur la crasse. Donc la crasse est en dessous. Les fameux restaurateurs du 19e siècle qui maltraitaient un peu les tables. Vous allez voir apparaître des couleurs. Ah oui. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais un coton noir. Là, j'ai un coton jaune. D'accord. Et là, effectivement, on enlève le vernis, si je comprends bien. Et là, on retire le vernis. Mais ça veut dire qu'après, vous devrez retirer aussi la couche de crasse. Alors, je peux... Vous voyez, petit à petit, on voit apparaître la couleur. Ah oui, on voit apparaître la couleur. Alors là, en fait, si vous voulez, on a une chance, c'est que la crasse, elle est prise entre deux couches de vernis. Donc là, je dissous la couche de vernis du dessus. D'accord. Et j'arrive à dessoudre la couche de vernis du dessous aussi. Et donc, par chance, ça permet de retirer la crasse en même temps. J'ai envie de dire, n'y aller pas trop fort. Parce que là, vous me faites peur. Non, non, vous voyez, là, c'est... Le geste est précis. Vous voyez, on retrouve... On retrouve la couleur de la rose. Les pétales roses. De cette scintifolia magnifique. Alors là, on s'occupe, on va dire, du côté pile du tableau. Mais il y a aussi toute une partie, on va dire, tout l'arrière du tableau aussi, dont on doit prendre soin dans votre atelier. Oui. Alors ça, c'est tout le travail de fond. Ça, c'est ce qu'on appelle les étapes de conservation. D'accord. Parce que dans notre métier, on distingue deux types d'intervention. La conservation, c'est tout le travail de fond. C'est tout le travail que, si on ne le fait pas, le tableau est en danger. D'accord. Et ensuite, il y a la restauration, qui est tout le travail esthétique. On va aller voir très, très vite, Emeline, pour voir un petit peu ce qu'elle fait. Voilà, donc Emeline, là, elle est en train de faire de la conservation. Assez peu de temps sur cette toile. Qu'est-ce que vous faites, Emeline ? Alors, je suis en train de nettoyer le dos d'une toile qui a été rentoilée. Donc, on a retiré la toile de rentoilage. D'accord. Et je nettoie l'arrière de la toile. Donc, il reste de la colle, des résidus de colle. Et là, vous enlevez, vous grattez. Donc, j'ai fait regompler ma colle. Et je suis en train de la retirer, de la gratter. Et ça, ça n'abîme pas la partie peinte du tableau ? Non, ça n'abîme pas la partie peinte parce qu'on l'a protégée. Et puis là, elle est fixée sur la table. Donc, elle ne bouge plus. Et la face est protégée. La face est protégée. Ça, c'est une toile qui va vous demander combien de temps, à peu près ? Parce que c'est assez fastidieux, quand même. Quand la colle est bien regonflée, ça part assez facilement. Combien ça va me prendre ? La journée, ça va suffire. Parce qu'en fait, l'idée, c'est aussi de retrouver des choses qui sont écrites derrière. Notamment sur cette toile, on sait qu'elle est signée. On voit un petit peu des traces de signature ainsi que la date. D'accord. Et donc, le but du dérentoilage et de nettoyer ce revers des toiles, c'est de retrouver la signature. Merci, Emeline. On vous laisse travailler. Alain, on va passer dans la troisième séquence à des étapes un peu techniques et scientifiques majeures dans le travail de restauration de tableaux. Vous allez voir, c'est fascinant là aussi. Et il y a plein de secrets parfois dans les toiles, des secrets cachés. Écoutez, Dolores, c'était spectaculaire. Moi, j'ai eu peur qu'il n'y ait plus de couleurs du tout. Mais effectivement, on retrouve toute la luminosité du tableau d'origine.